bonjour à vous tous ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel je vous propose deux motifs à réaliser très simple sur le thème de l'automne donc c'est pas compliqué dans ce motif là vous aurez des dégradés à l'intérieur des feuilles à faire c'est beaucoup plus joli que de faire une feuille d'une seule couleur vous le verrez le rendu et plus je dirais réaliste sans plus attendre je vous propose de regarder le tutoriel je vous préviens c'est un peu long alors vous aurez besoin d'un pochoir feuilles il sera disponible dans ma boutique en ligne je tâcherai de vous mettre le lien direct vous allez mettre du blanc mais alors léger en fond et ensuite pour les feuilles automnales il faut du jaune du orange du rouge et du brun donc toujours le jaune d'abord voilà j'ai commencé par du de l'orange mais voyez je me suis vite arrêté je vais remettre le jaune c'est vraiment les couleurs pour l'automne donc après vous pouvez même mettre un petit peu de vert également et vous le placez où bon vous semble mais sauf le brun il sera sur les extrémités pointues de la feuille ça va vraiment donner un petit peu un effet 3d plus de caractère à votre feuille là vous voyez à l'écran et vous allez répéter ça trois fois sur votre capsule et 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 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 Musique Alors c'est un pochoir que j'ai récupéré sur une autre plaquette, je crois que ça s'appelle l'amoureux. Donc il y avait des oiseaux, j'en ai profité pour profiner mon motif, pour faire quelque chose de plus joli. Musique Ensuite je trouvais que ça faisait trop simple, donc j'ai voulu rajouter un dégradé sur un côté, donc c'est comme un baby boomer mais à la verticale. Donc c'est du jaune mais il vous paraît vert à l'écran. J'ai mis un petit peu d'orange et je vais sur le côté extérieur droit de la capsule le foncer avec du brun. Mais alors c'est vraiment très 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 léger et très vaporeux, très dégradé. Donc vous voyez déjà je trouve que ça donne un peu plus de caractère à mon motif. Musique 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 Alors je vous propose le second motif sur un semi permanent dans les tons d'oranger et les couleurs de l'automne. On va faire un baby boomer à la verticale, donc vous allez pulvériser du blanc, toujours que votre peinture soit bien sèche. Ensuite j'ai utilisé du jaune, du rouge et après du brun et tout ça c'est 3 ou 4 couleurs il faut à tout prix qu'elles soient pulvérisées mat si vous voulez que ça tient surtout sur l'ongle de la cliente. Parce que souvent on me dit sa fissure c'est parce que vous pulvérisez légèrement humide ça se voit pas à l'oeil et c'est à cause de ça que la peinture c'est l'humidité de la peinture qui remonte et fait fissurer votre gel de finition. Donc gardez à l'esprit, il faut vraiment maîtriser votre débit d'air et de peinture en appuyant sur le clapet pour libérer la pression d'air et tirer vers vous doucement pour libérer la peinture et qu'elle soit à tout prix sèche. Musique Ensuite on va passer au pochoir des feuilles. Et c'est le même procédé que pour les feuilles du début si ce n'est qu'il n'y a que la couleur qui change. Là je vais les faire sur des tons jaune, vert et brun. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup